Le respect du vivant Le respect du vivant, c'est le respect du vivant, point, et pas sous condition que ça nous arrange. Voilà. Est-ce qu'un escargot, on a le droit de le tuer de façon préventive, parce qu'on pense que peut-être il sera dommageable pour la vie ? C'est une vraie question d'éthique. Une maladie, ce n'est qu'une réponse à un déséquilibre. Dans l'approche de la biodynamie par rapport au bio ou au conventionnel, en conventionnel, vous faites la guerre à une maladie, avec n'importe quelle arme, vous en foutez, quels que soient les résultats, vous voulez détruire la maladie. En bio, basique, entre guillemets, vous voulez détruire la même maladie, mais avec des moyens plus doux, parce que sans les fameux effets collatéraux, et au lieu de prendre la bombe nucléaire, on prend un arc et des flèches, parce que l'arc et les flèches, c'est fait avec des bouts de bois, des tripes d'animaux et des plumes, et c'est biodégradable. Mais l'idée est toujours la même, d'essayer de détruire l'ennemi. En biodynamie, on va se poser la question avant tout, et c'est là qu'est la différence majeure, et que la biodynamie n'est pas la suite du bio, c'est autre chose. En biodynamie, on va se poser la question du pourquoi des choses. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire à mon ennemi qui est en face de moi, qui essaie de me tuer, pour qu'on en soit arrivé là ? Quelle est ma responsabilité, ou ma part de responsabilité à la situation ? Ça n'a rien à voir, et c'est beaucoup moins confortable. Et il y a plein de gens qui ne souhaitent pas aller dans cette démarche-là, parce qu'effectivement, ça peut être très dérangeant. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à trouver un terrain d'entente ? Pas forcément à devenir bons amis, mais à vivre côte à côte, en harmonie, sans devenir bons amis, mais en ayant arrêté l'agressivité. Toute guerre se termine autour d'une table. Il vaut mieux aller autour de la table avant la guerre qu'après la guerre. Et avec les maladies, c'est la même chose. Alors, ce raisonnement-là, transposé à l'agriculture, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, la maladie n'est rien. Et l'essentiel de la problématique se trouve dans la plante elle-même. Et quant à la plante, elle a un problème, un déséquilibre, quel qu'il soit, subtil, ce n'est pas forcément un problème de manque de minéraux. Elle est dans une situation de déséquilibre, d'inconfort. D'une certaine façon, il faut le comprendre comme ça en biodynamie, la nature va appeler une solution pour rééquilibrer le problème. Donc la maladie ou le ravageur n'est que la réponse à un problème qui est dans la plante. C'est la médecine chinoise. Il y a un visiteur un jour, quand j'expliquais un truc comme ça, qui me disait, il y a un proverbe chinois, qui je ne vous le dirais ni en chinois ni littéralement, qui dit quelque chose comme, tu peux payer ton médecin aussi longtemps que tu n'es pas malade. Voilà. C'est-à-dire que quand le patient est malade, ça veut dire que le médecin s'est trompé. Voilà. Et donc là, c'est la même chose. C'est que l'essentiel du problème de la plante, de maladie, il vient de la plante. Et la plante vivant sur un terroir, sur un sol, elle a né l'expression. Avec aussi le cépage. Et donc, ce cépage-là, dans ces conditions, à un certain moment, va se retrouver dans une situation de déséquilibre ou d'équilibre, et qui va faire qu'il y a un problème à régler. Et ce problème à régler, c'est la nature qui va l'envoyer d'une certaine façon. Et si ce n'est pas ce problème-là, ça en est un autre. Quand on ne respecte pas la vigne à Bordeaux, ou qu'on ne respecte pas la vigne en Californie, on n'a pas les mêmes maladies. Mais par contre, on a des maladies qui sont aussi mortelles l'une que l'autre. Mais ce n'est pas les mêmes. Voilà. Donc, là-bas, ils n'ont pas l'esca, mais ils ont d'autres maladies qui sont tout aussi dommageables quand ils ne respectent pas les choses. Et donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. La maladie, c'est que la réponse. Ce n'est que la conséquence à un déséquilibre, à un problème. Et ce n'est pas la cause. Voilà. Et la cause, elle est à chercher dans la plante elle-même. Et dans ce qu'est la plante et l'endroit où elle pousse. Et dans l'endroit où elle pousse, eh bien, on a comme aide et bien l'approche dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le type d'herbes, de plantes qui poussent à côté, qui peuvent nous renseigner sur l'état du sol, sur qui il est, et puis la composition du sol aussi. Si c'est des cailloux, si ce n'est pas des cailloux, il y a toute une clé de lecture du vivant comme ça, qui existe, et qui nous permet de savoir, là, on est à peu près dans ce type de sol, enfin, type de sol, par rapport à l'approche des quatre éléments, notamment dont j'ai parlé tout à l'heure, et pas de savoir s'il est granuleux et avec un nom chimique, ça va, on s'en fout, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de savoir quelle est l'âme de l'endroit. Et l'âme de l'endroit, ça va nous aider, ça va nous aiguiller plus ou moins positivement, efficacement, à savoir s'il y a quelque chose à faire ou pas. Voilà. C'est comme ça qu'on travaille. Et après, et j'en finis là, il y a aussi le rapport végétal-animal qui est fondamental et qui est complètement oublié. L'animal, il a besoin du végétal pour se nourrir, mais dans une autre catégorie de lien, le végétal, il a aussi besoin de l'animal pour exister et pour se développer, pour être dans l'harmonie. Et c'est quelque chose qui est fondamental. et qui est fondamental pour des plantes comme la vigne, particulièrement pour des plantes comme la vigne, parce que la vigne, le végétal, il est dans la pousse, il est dans l'expression de la... voilà, il va faire des cellules, etc., de la salade, faire des cellules. la vigne, elle est aussi comme ça un peu, à peu près cette période-là, au printemps, elle fait des feuilles. et puis, il y a plein de plantes qui restent là. L'animal, en plus de savoir faire des cellules, des corps de la chair, il est capable de connaître l'émotion. voilà. Un cheval, il a faim, il mange, il a froid, il fait ce qu'il veut, et voilà. Et il a peur, il s'enfuit, il est dans l'émotion. C'est quelque chose que maîtrisent les animaux et que ne maîtrisent pas les plantes. L'homme, au-delà de ça, lui, il a, il est à un niveau au-dessus. Il a acquis la conscience. C'est-à-dire qu'il a la capacité de réfléchir, il a la capacité d'analyser les choses et de construire un raisonnement sur ses observations, sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a entendu. Voilà. Et il va construire un raisonnement. C'est ce qu'on appelle la conscience. Et ce qu'on appelle aussi le moi. Voilà. Et en gagnant la conscience, l'homme aussi, il a perdu l'intuition qu'ont gardé les animaux. Voilà. Les animaux sont capables de ressentir un tremblement de terre avant le tremblement de terre. L'homme, il n'est plus capable, sauf cas particulier, mais il n'est plus capable de faire ça. Tout simplement parce que quelque part dans l'évolution, il a échangé ça avec la conscience. Et il est capable de réfléchir et d'organiser un raisonnement. Il n'est plus forcément capable de ressentir les choses comme le font les animaux. et donc les plantes, à leur place, elles ont un niveau inférieur à celui qui a atteint les animaux, mais elles en ont aussi à certains moments besoin de la présence des animaux. Et quand cette présence d'animals a disparu, par l'évolution de l'agriculture, ça crée aussi un déséquilibre et un déséquilibre que la nature va chercher à compenser. L'animal, il diffuse autour de lui une espèce d'énergie qui est la sienne et qui est l'apanage des animaux que n'a pas la plante. Que possède l'homme, mais l'homme, il a un truc en plus. Et il a perdu d'une certaine façon une partie de tout ça. Et l'animal, mais il l'a encore, surtout quand il est dans l'animalité, dans la brutalité. Naturellement, dans une nature préservée, il y a une espèce d'équilibre qui existe et qui se fait entre l'animal et le végétal. Chacun respecte l'autre, chacun a besoin de l'autre. Mais sans l'un, l'autre ne peut pas être dans l'équilibre, dans l'harmonie. Alors effectivement, on comprend très bien que l'animal, il se nourrit du végétal. Par contre, on comprend plus difficilement que le végétal, il a besoin de l'animal. Et malheureusement, je dirais, c'est quelque chose qui est vraiment très concret au quotidien et qui est peu connu, je pense, malgré tout, peu estimé. C'est justement le fait que souvent dans la nature, l'animal a complètement disparu. Par les pesticides, par ci, par là. Et ce qui fait que, là aussi, le déséquilibre que vit la plante, la nature va essayer de le compenser en amenant des animaux en remplacement. Et le petit rouge-gorge, le passereau, le perdraux, le faisan, le lapin, le lierre, je ne sais pas, tout ce qu'il y avait avant comme animaux dans la nature qui a disparu, ils ne sont plus là. Ils ne font plus leur rôle. Ils n'exercent plus ce rôle de diffusion animale de cette force, je ne me citerai, je ne donnerai pas le mot, mais cette espèce d'énergie que diffusent les animaux autour d'eux et dont la plante a besoin pour son équilibre, cette énergie-là a disparu souvent. Et du coup, la nature a envoyé en échange, en compensation, pour des animaux qui ont une très forte animalité, entre guillemets. Et ces animaux-là, c'est qui ? Ce sont les chevreuils, les cerfs, les sangliers. Les gens prennent le problème à l'envers en se disant il y a trop de sangliers parce qu'ils prolifèrent et du coup, on va les tuer. Et ça ne marche pas parce que la faute, elle n'est pas aux sangliers, elle est à l'homme. L'homme qui a détruit l'équilibre de la nature et qui a fait que plus la nature est dégradée à ce niveau-là, moins il y a de présence animale, plus les animaux vont être présents, ces animaux puissants, animaux, avec une vraie animalité, une forte animalité, plus ils vont être présents et plus du coup, ils vont faire des saccages, des avenirs agressifs. Qu'est-ce qui est le plus agressé par ces animaux-là ? Ce sont les golfs et les champs de maïs parce que qu'est-ce qui est de plus artificiel qu'un golf et qu'un champ de maïs ? Rien ! Donc du coup, effectivement, et on pourra mettre une barrière de 20 mètres de haut, le sanglier, le cerf et le chevreuil, je dirais, il y a une gradation qu'on montre très bien que le chevreuil est quand même moins animal que le cerf ou que le sanglier et plus on fera des barrières et plus on rendra l'endroit, je dirais, artificiel, plus l'animal en question se fera un devoir de traverser et d'aller compenser ce déséquilibre. Et c'est un vrai problème. Donc j'ai 52 ans maintenant, en gros, en un petit demi-siècle de conscience et d'être ouvert ou d'être capable d'analyser ce que j'entends autour de moi, voilà, autour de moi, il y avait des champs, il y avait des prairies, mon grand-père Fauché, de temps en temps, il revenait, il disait, tiens, j'ai coupé les pattes un père de haut en fauchant le blé, l'herbe, etc. Vous voyez, bon. Et c'était comme ça. Et puis, la dégradation de la nature arrivant, petit à petit, un jour, ils se sont dit, tiens, j'ai vu un chevreuil. Ou j'ai vu le chevreuil. Ils ne disaient pas, j'ai vu un chevreuil. Ouais, j'ai vu le chevreuil. Ouais, t'es un chevreuil ou ça, quand, je sais un truc. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, on ne disait même plus, j'ai vu le chevreuil. ou j'ai vu un chevreuil. Ça faisait partie, c'est devenu au quotidien. Et puis, du chevreuil, on est passé au cerf, au sanglier. J'ai vu le sanglier, pareil, quelques années après, ou décennies après. Ah, j'ai vu le sanglier, là, il passait le sanglier. Et puis, maintenant, ça ne vous pose plus de problème de voir le troupeau sanglier et on met de la cour. Alors, effectivement, quand on regarde des choses comme ça, de façon statique, on se dit, ah ouais, il y a les sangliers qui étaient prolifères. Mais quand on les regarde à l'échelle de 30, 40, 50 ans, on peut voir que les choses ont changé et on peut mettre ça en lien avec l'évolution de l'agriculture. Comment se fait-il qu'un animal qui fait, qui mène sa vie depuis des milliers d'années, voire des milliers ou des dizaines de milliers d'années sans problème, il soit devenu problématique en quelques décennies, en peu de décennies et justement au moment où l'agriculture est devenue chimique et industrielle et que tous les autres animaux ont disparu, qu'on a tout tué. Donc, voilà, le vrai, enfin, le deuxième respect du vivant, c'est aussi de tenir compte de ça. Chez moi, dans mon petit vignoble, j'ai zéro problème de chevreuil. Zéro. Et tout simplement parce que on essaie de respecter au mieux l'endroit, on ne fait rien positivement, je dirais, on n'a pas d'acte positif, on a juste des actes de ne pas faire le mal. C'est tout. C'est rien de plus. Et la viticulture dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle d'essayer d'aider l'artiste, ce n'est pas d'aller au devant de l'artiste et de lui balayer devant lui, c'est juste d'essayer d'être le plus neutre possible, le moins interventionniste possible, de faire marche arrière sur nos pratiques et d'essayer de faire vivre à la vigne sa vie de vigne, point. Donc, là-dedans, dans ces liens entre le végétal et l'animal, c'est très simple. Quelle est la place de la vigne ? Là-dedans, c'est que la vigne, elle a une petite supériorité par rapport aux plantes de base. C'est qu'elle a fait un pas vers dans la direction de l'animal, dans le sens où elle est capable, elle aussi, d'atteindre dans une certaine mesure l'émotion. Ce qui n'est pas le cas d'un blé. Ce qui n'est pas le cas d'une salade. On le comprend. Mais la vigne, elle a la capacité de... comme d'autres plantes aussi. C'est-à-dire qu'elle a un enracinement aussi, elle a une pérennité qui fait que un enracinement profond et un lien autant qui n'est pas celui d'une salade ou d'un blé. mais la vigne, elle a fait un pas vers l'animal dans le sens où elle est capable dans une certaine mesure à sa façon elle d'atteindre ou de flirter avec l'émotion. Voilà. Et l'autre jour, je suis venu en aide dans un forum... Enfin, en aide. Non. J'ai défendu les propos de la Lobise-le-Roy en disant la vigne, elle a un côté animal et la vigne a un côté animal. Et quand on l'observe, de toute façon, quand on voit de temps en temps une vrille qui s'accrochait à un fil, on a l'impression d'avoir une main qui s'accroche. Et c'est un symbole. Mais malgré tout, c'est quand même important. Il est important d'en tenir compte justement par le fait que dans cette capacité à exprimer de l'émotion, la vigne, elle a aussi besoin qu'on l'aide avec une présence animale. Il y a la biodiversité, il y a ci, il y a là, la présence des animaux, les machins, les trucs. C'est une chose sûrement vraie et vraie, quoi qu'il en soit. Il y a... Ça, c'est valable pour les plantes. C'est valable pour les céréales. Après, il y a la vigne qui est une autre plante, que la céréale et dont je parlais tout à l'heure, qui est à notre niveau. Pour pouvoir atteindre l'âme du consommateur, du dégustateur, il faut qu'elle soit dans un cheminement, dans une façon de... Voilà, dans un état d'esprit qui soit compatible à ça. Si la vigne, elle est dans un environnement de salade ou de céréales, on peut très bien comprendre qu'elle ne sera jamais dans l'émotion. Si, au contraire, la vigne, elle est dans un... dans un... dans un état d'esprit où on lui laisse faire son cycle, lui laisse faire ses étapes, ce n'est pas le propos aujourd'hui de parler de ça, mais il y a un vrai chemin. Voilà. Il y a un vrai chemin que la vigne est capable de faire dans sa vie, que la salade ne fera pas et que le blé ne fera pas. Voilà. Le blé, il arrive presque à rentrer dans le côté positif, dans l'émotion, mais il s'arrête avant. Et la vigne, elle fait son chemin et continue parce qu'elle a aussi peut-être son caractère pérenne et ce qui fait qu'à la fin, elle est capable d'exprimer l'émotion. Voilà. Et la présence des animaux aux environs de la vigne, entre autres, elle fait partie de ça. D'une part, pour éviter que les animaux viennent bouffer la vigne par ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que la vigne, elle est complètement déséquilibrée et qu'elle a perdu, elle est dans un environnement stérilisé et aseptisé. Quoi qu'il en soit, on aura des problèmes avec des ravageurs, enfin, avec des agresseurs majeurs comme des sangliers ou des cerfs ou des chevreuils et qui viendront parce qu'ils ont leur mission, entre guillemets, de la nature, de le faire. Ça, c'est un premier point. mais de façon beaucoup plus qualitative par rapport à la dimension émotionnelle qu'a le vin, la vigne a aussi besoin de certains animaux qui vont l'aider et de la présence d'animaux. Ici, concrètement, ça fait plusieurs, deux, trois ans qu'on l'assume, mais c'est une pratique qu'on avait depuis un peu avant. on a des petits ânes dont le rôle est d'être dans le vignoble au moment de l'année où la vigne a besoin d'exprimer son identité et être vraiment dans cette phase émotionnelle, entre guillemets, où elle va être proche de transmettre ou en train de transmettre le terroir aux raisins. Et pour nous, cette dimension de la présence animale est fondamentale. Et donc, parmi tous les animaux, tous ne se valent pas parce que chacun a sa propre personnalité. En compétence, entre le mouton, le cheval et l'âne, on a trois personnalités différentes et trois types d'énergies qui vont rayonner, qui seront différentes. Le mouton, il correspond à la vigne du printemps. C'est un adolescent. Il n'a pas de personnalité, le mouton. Et au-delà du mouton de panurge, qui est quand même la caricature, il y a aussi le fait que le mouton, il n'a pas du tout de... aucun mouton n'a un prénom. Voilà. Les animaux de la ferme, souvent, ils ont un prénom et le mouton, il n'a jamais de prénom. Et voilà. Donc, c'est un numéro et il n'a pas de personnalité. Donc, c'est un adolescent. Et la vigne est adolescente au printemps et la présence du mouton est favorable à la vigne au printemps. D'où, enfin, jusqu'au début du printemps, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait à Pauillac, il y avait l'agneau de Pauillac et que des domaines comme Pontécanet recevaient une partie de l'année des troupeaux qui venaient des Pyrénées et des Estives et qui finissaient leur saison dans les domaines des viticoles comme Pontécanet qui avaient des bergeries pour les recevoir. Qui est capable de penser que les châteaux viticoles avaient le sens de la générosité suffisamment exacerbée pour construire des écuries pour des troupeaux qui ne leur apportenaient pas. Mais localement, la plupart, je peux vous citer une dizaine de propriétés dont Pontécanet qui avaient dans le passé des bergeries. Donc il y a peut-être un lien entre ce qui se fait et ce souci d'avoir de l'animal et notamment du mouton à un certain moment. Le cheval, lui, il est feu. Il est feu dans sa façon d'être et il s'en va et il ne sait même pas où il va tellement il est feu. Il ne réfléchit pas forcément bien avant de partir. Et ça correspond aux besoins de la vigne dans le cycle, dans le milieu de son cycle vers la fleur avant, juste avant la fleur et après la fleur. Par contre, quand la vigne a ses raisins et qu'elle est dans la passe de maturation, elle n'a plus à être dans le feu, elle n'a plus à être dans l'exubérance, dans la force et dans la puissance. Elle est dans la retenue, dans l'inspection, mais dans quelque chose qui est beaucoup plus subtil qui est l'expression, la subtilité, qui finit par la subtilité de l'expression d'un terroir dans le vin. Et c'est pour ça qu'on a, parmi les animaux qu'on pouvait avoir à disposition, on a pensé que l'âne était celui qui était le plus à même de pouvoir donner cette spiritualité-là. l'âne, lui, avant de partir, il réfléchit un grand moment à savoir s'il a besoin de partir et voilà, il reste des heures sans bouger avant de savoir s'il doit partir ou pas. Il n'est pas du tout idiot, il est très réfléchi, très intelligent, il a une grande mémoire, mais voilà, il a un lien au temps qui n'est pas du tout celui du cheval. et donc l'âne, ici, son but, c'est d'entre autres, justement, d'amener à la vie un moment qui est clé pour elle, cette énergie qui lui permet peut-être d'être un peu meilleur dans l'expression de son identité. Sous-titrage Société Radio-Canada